Bonjour avec vous Esma, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va avoir les pistes comment vous pouvez devenir un test logiciel. Déjà je voulais attirer votre attention, il vous reste à peu près 3 mois et par la suite il y aura une baisse au niveau du recrutement. Déjà actuellement on est au mois d'avril, par la suite c'est mai-juin et au mois de juillet il y a une baisse parce que c'est les congés. Soit les congés des personnes RH, soit les congés des personnes qui vont vous passer les deuxièmes entretiens ou vous intégrer au niveau de l'équipe, les tests managers, les chefs de projet. Du coup aussi il y aura la promotion de 2022 qui va intégrer le marché d'emploi. Du coup si vous êtes en recherche d'emploi, il faut profiter avant la fin du mois de juin pour trouver un travail. Actuellement il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de recrutement. D'ailleurs au niveau de mes amis, de mes collègues, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont changé du travail. Soit c'est pour augmentation au niveau du salaire, soit carrément c'est un profil qui l'intéresse, une société qui l'intéresse et du coup ils ont changé. Actuellement il y a beaucoup de solidations. Vous pouvez même vérifier au niveau de votre boîte mail. Il y a beaucoup de RH qui envoient des mails, qui contactent les personnes. Ils le demandent s'ils sont toujours à l'écoute du marché, s'ils souhaitent changer. Du coup actuellement il faut profiter de cette période pour trouver votre travail. Je ne dis pas après juillet vous n'allez pas trouver, mais il y aura une baisse. Il y aura beaucoup de personnes qui sont en congé et le travail va reprendre par la suite au mois de septembre. Juillet il y a moins de travail. Au mois d'août on peut dire il n'y a rien, quasi rien. Parce que la majorité part pour deux, trois semaines en congé. Et même si vous trouvez la personne RH, vous n'allez pas trouver la personne qui va valider votre mission ou votre démarrage. Soit l'un soit l'autre. Du coup pour augmenter vos chances de trouver un travail, la meilleure période c'est maintenant. Il faut trouver un travail dès maintenant, avant l'été. Comme ça, ça ne coïncide pas avec la promotion de l'année 2022. Et aussi ça ne coïncide pas avec les congés de l'été. Du coup, là maintenant les pistes, comment vous pouvez devenir un testeur logiciel. La première des choses, déjà au niveau de ma chaîne, j'ai plusieurs playlists où vous pouvez les dérouler pour avoir soit des outils techniques, soit les notions, tout ce que vous devez savoir. Parce que lorsque vous allez passer un entretien, le premier entretien c'est tout le temps facile. C'est juste un entretien avec les RH où il va vous poser des questions. J'ai abordé l'ensemble des questions RH, test manager, les chefs de projet, tout, dans une vidéo qui dure 1h30. Comment passer un entretien d'embauche où vous pouvez avoir tous les niveaux. Même si vous êtes une personne experte et vous souhaitez changer, vous pouvez trouver les questions. C'est juste pour rafraîchir la mémoire. Et aussi pour les personnes qui sont juniors ou qui souhaitent faire une reconversion du carrière. Je reçois pas mal de questions que ce soit par mail ou même vous pouvez vérifier ça sur les commentaires au niveau de ma chaîne. Des personnes qui sont comptables, en mécanique, où il n'y a pas beaucoup de recrutement au niveau de ce domaine. Ils souhaitent faire une reconversion vers le domaine du test logiciel. Là, ce que je vous demande, c'est de commencer soit par ma chaîne YouTube, il y a des playlists où vous pouvez avoir les notions. Parce que vous aurez sûrement des questions théories. Vous pouvez avoir les bases et par la suite de prendre un outil et vous le maîtriser. Par exemple, de prendre Gira, de maîtriser Gira. Par exemple, de prendre Squash TM et maîtriser Squash TM. Comment on peut faire la création, l'exécution des tests, tout ça. Et c'est là où vous pouvez progresser. Par la suite, je vais vous montrer, parce que pour des personnes, je regarde les statistiques de ma chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Vous pouvez abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse. Je vais vous montrer comment vous pouvez trouver les playlists. Il suffit juste d'accéder à la chaîne, de taper ici par exemple qualité logiciel et d'appuyer ici sur le bouton playlist. Et par la suite, vous allez trouver le playlist que vous voulez. Par exemple, ici c'est pour les entretiens d'embauche. Il y a déjà maintenant 10 vidéos. Il y a aussi la vidéo qui englobe la totalité. Il y a aussi ici pour les cours de tests logiciels. On est actuellement à 68 vidéos. Et vous pouvez aussi trouver pas mal de vidéos. Par exemple ici pour Gira, Squash TM. Du coup, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Et ici, STQB est très intéressant. Vous pouvez avoir les notions fondamentales du test logiciel. Je vous recommande aussi d'être certifié au niveau de STQB. Avant, pendant là, maintenant juste 5 ans en arrière, c'était pas très demandé par les recruteurs. Mais actuellement, beaucoup de recruteurs demandent la certification STQB fondation pour accéder au poste du testeur. Du coup, c'est mieux pour augmenter vos chances d'avoir la certification STQB. Vous allez me dire comment je peux avoir la certification. Vous avez deux choix. Je ne vais pas vous citer ici les noms du centre où vous affichez les prix. Vous avez deux choix. Soit de passer par un centre. Mais c'est là, si vous êtes en France, il faut compter un petit peu vers les 1000, 1400 pour passer la formation et la certification. Ou vous avez le deuxième choix. C'est de passer la certification en ligne. C'est de faire par exemple l'auto-formation et de s'inscrire à la certification via le site du GASC. Et là, vous allez la passer à peu près à 250 euros. Et du coup, c'est la solution qui est la moins chère. Ou vous pouvez aussi prendre ma formation qui est la moins chère du marché, qui normalement ne dépasse pas les 15 euros. Vous pouvez la trouver. Je vais vous laisser le lien. Voilà, c'est sur la plateforme Udemy. Et vous pouvez même voir les avis des personnes. Ils ont réussi la certification via ma formation. Ça dure 8h30. Et vous avez les supports de formation. Vous avez la possibilité de me contacter directement via la messagerie. Il y a même un espace cluière où vous allez voir les questions des autres participants. Comme ça, vous pouvez avoir une idée claire comment on peut passer la certification STQB. Et là, vous pouvez passer la formation à votre rythme. Par exemple, si vous travaillez, c'est à la fin de la journée. Ou même si actuellement, vous êtes en recherche du travail. Vous pouvez la passer le temps libre. Comme ça, vous passez votre certification. Et par la suite, d'exercer l'examen blanc avant de passer votre certification. Là, c'est la solution aussi la moins chère. C'est de s'inscrire à ma formation qui ne dépasse pas les 15 euros. Il est tout le temps en promotion, même pas à 15 euros. Et par la suite, de passer la certification en ligne via le site du GASC. Là, au total, vous aurez à peu près 250 euros. Et là, par la suite, après la certification STQB, avec la certification STQB, vous êtes certifié. Vous aurez une certification qui rassure le recruteur que vous avez les connaissances nécessaires, que c'est bon, vous êtes une personne certifiée, que vous pouvez travailler dans un poste. Mais quand même, il vous faut tout ce qui est technique. Par exemple, un outil. Vous devez maîtriser un outil tel que, par exemple, Jira, SquashTM, HPALM. Comme ça, il faut savoir comment on peut dérouler les tests. Vous avez ici, à nouveau, deux choix. Soit la possibilité d'accéder à des sites, à des centres de formation, mais aussi, ça reste des formations qui sont très chères. Et juste, par exemple, pour la formation de Robot Framework, vous allez la trouver à 3 000 et quelques. Parce que ce sont des outils, des personnes qui sont experts qui vont vous passer la formation. Et du coup, ils ont une TGM et le paiement du centre. Tout ça, ça prend en compte. Pour cela, ils sont très élevés. Et normalement, c'est les formations qui sont très élevées. Et ils sont orientés à des sociétés. Par exemple, si ma société va payer pour moi une formation de 6 000 euros, normalement, il va l'inclure au niveau des charges de la société. Et ce n'est pas grand-chose pour eux. Mais pour une personne qui est à la recherche d'emploi, pour moi, ce n'est pas très intéressant pour vous d'investir des sommes. Et vous aurez le même résultat si vous passez une formation en ligne. Du coup, pour maîtriser les outils techniques, pour comment faire la création des cas de test, les outils tels que Jira, Squash T1, Test Link, Soap UI, Postman pour les tests des API, l'automatisation, vous avez deux choix. Soit de passer par les vidéos que vous allez trouver sur, par exemple, ma chaîne, ou même sur YouTube en général, ou même d'avoir une formation en ligne qui englobe la majorité des outils. Pour moi, j'ai préparé pour vous deux formations. Et entre les deux, actuellement, j'ai mis à jour tout le temps les deux formations. Mais pour moi, je vous propose le Bootcamp qui est complet, que vous allez trouver tous les outils nécessaires, que ce soit au niveau des API, que déjà les notions de base pour les testeurs logiciels, déjà pour passer les premiers entretiens, tout ce qui est les bases, les fondamentaux, et par la suite, les outils tels que Jira, déjà pour les API, il y a deux outils, déjà pour l'automatisation, et même des mises à jour concernant la stratégie de test, le plan de test, tout ce que vous voulez avoir. Pour le Bootcamp, c'est vraiment une montée en compétence de A à Z. Que vous soyez en reconversion ou à une personne qui n'a jamais travaillé dans le test logiciel, vous allez trouver les bases, les fondamentaux, les logiciels, et aussi pour les personnes qui souhaitent changer d'une société à une autre, vous allez trouver le niveau expert, où on parle de tout ce qui est stratégie de test, le plan de test, l'automatisation, un petit peu concernant les tests de performance. Du coup, vous allez avoir une idée globale, où vous pouvez avoir la totalité. Si vous payez une formation, à part par exemple, juste pour l'automatisation, vous allez la payer à 3 000. Pour Postman, c'est à peu près les 1 400 et 1 600. Du coup, c'est une formation qui englobe à peu près plus que 10 outils, mais avec même pas 15 euros. Actuellement, on peut gaspiller rapidement 15 euros ou rien, mais pour vous, c'est mieux d'investir au niveau de votre carrière avec soit des formations que je propose, ou pour des formations de d'autres formateurs, et l'essentiel de profiter le maximum et d'avoir un travail rapidement. Actuellement, il y a le recrutement, il faut profiter. Du coup, vous avez ces solutions, soit les solutions qui sont un petit peu chères, de passer par des centres de formation, soit des formations gratuitement qui sont sur YouTube, mais vous allez trouver une vidéo par là, une vidéo par là, soit une formation que je propose qui englobe la majorité, tout ce que vous avez, ou si vous avez la possibilité de me contacter directement via l'espace questions-réponses où je peux répondre à vos questions. Et à la fin de la formation, vous pouvez avoir un certificat. Ici, vous allez recevoir certificat, certificat, attestation qui mentionne que vous avez réussi votre formation avec votre nom, que vous pouvez l'ajouter au niveau de votre CV. Et là, une valeur ajoutée en mentionnant que vous avez passé une formation et vous avez déjà une attestation au cas où le recruteur vous demande d'envoyer vos documents, votre baccalauréat, votre diplôme, aussi les attestations que vous avez. Vous pouvez l'envoyer avec vos documents. Et du coup, il a une valeur ajoutée comme quoi vous faites des formations et que vous êtes capable d'apprendre des nouveaux outils, des nouvelles choses. Et du coup, ça, ça peut rassurer le recruteur pour avoir un poste au niveau du test logiciel. Et aussi, ça peut vous donner aussi pour vous une confiance pour passer des entretiens. Vous arrivez à répondre à des questions. Si vous demandez des outils, vous pouvez citer les noms des outils et vous pouvez même parler comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez ajouter des cas de test. Du coup, vous serez autonomes à parler, à passer des entretiens ou même à faire des discussions au niveau du domaine du test logiciel. C'est ça, le but. La question qui se pose pour les personnes qui viennent du domaine de la comptabilité, du mécanique, ils demandent est-ce que l'intégration au niveau du domaine du test logiciel, ça va être simple pour vous ? La réponse, c'est oui. J'ai déjà travaillé avec des personnes qui sont juniors, qui sont venus aussi du domaine du mécanique. Je pense qu'il y a un problème au niveau du domaine du mécanique. Les personnes n'arrivent pas à trouver du travail facilement et du coup, après un certain temps, ils passent à autre chose et c'est là où ils trouvent que le domaine du test logiciel où il y a beaucoup d'opportunités. Je vous dis que le domaine du test logiciel, c'est un domaine, il suffit juste de comprendre de quoi il s'agit, les bases et par la suite, vous pouvez faire une carrière rapidement au niveau du domaine. Et actuellement, ils recrutent beaucoup de profils. Et aussi, même ici en France, à force qu'il y a beaucoup de demandes, ils recrutent les personnes du Sénégal, du Maroc, de la Tunisie. J'ai vu pas mal de campagnes de tests, de campagnes de recrutement par exemple, où ils demandent les profils qui viennent du Maroc. Parce que comme je suis du Maroc, je sais de quoi il s'agit. Je sais qu'ils demandent beaucoup de profils. Et ça passe, il y a des sessions de recrutement, que ce soit en Tunisie, en Sénégal, en Maroc. Et ils font des contrats, vous n'allez rien payer. C'est les sociétés qui s'occupent de tout. Il faut juste rassurer le recruteur de bien passer votre entretien. Et ça, ça répond à la question qu'il y a beaucoup de besoins. Et même au niveau des sociétés ici en France qui ne trouvent pas l'ensemble des profils, qu'il y a beaucoup de besoins, c'est pour cela qu'ils sollicitent des profils hors France. Il faut profiter de cette opportunité. Et aussi pour les personnes qui sont en reconversion, il suffit juste, pour moi, la base, c'est d'avoir la certification STQB. Déjà, c'est pour passer à l'étape quand vous êtes certifié et vous êtes un testeur logiciel. Et par la suite, au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir des outils, par exemple, testing, squash team. Et par la suite, de savoir de quoi il s'agit. Et normalement, lorsque vous commencez votre travail, pour moi, je n'ai pas constaté de différence par rapport à une personne junior et une personne qui vient de faire une reconversion. Et ça se peut même que la personne qui vient de faire une reconversion, qui fait la montée en compétence, c'est vraiment selon le profil et selon la personne. Est-ce qu'elle est capable ? Est-ce qu'elle vraiment souhaite avoir un poste au niveau du domaine ? Est-ce qu'elle souhaite faire une montée en compétence et de passer à d'autres étapes ? Et c'est là, ça dépend juste de la personne. Mais pour vous rassurer, vous n'allez pas, lorsque vous commencez, vous allez travailler en tant que testeur junior, on ne va pas vous demander grand-chose. On ne va pas vous demander la stratégie, le plan de test. On va vous demander l'exécution ou par la suite, de vous accompagner vers la conception du test. Tout ça, vous pouvez le faire. Toute personne peut faire ça. Il suffit juste d'assurer votre entretien pour intégrer une société et par la suite, vous allez sûrement réussir votre mission chez un client X. Et que ce soit, déjà durant l'expérience, je travaille dans pas mal de domaines et que ce soit au niveau de l'embarqué, les applications web, mobile et tout, pour une personne qui vient de faire une reconversion, ça ne va pas être difficile pour vous. Peu importe la personne, il suffit juste de savoir les bases, de bien travailler, de comprendre de quoi il s'agit. Et il vous faut maintenant juste la première étape, d'acquérir le poste, réussir votre entretien et c'est tout. Du coup, pour résumer tout ça, ce qu'on a dit dès le début, déjà, j'ai oublié de vous parler de votre CV. Il faut bien faire, prenez votre temps de bien faire votre CV, ne pas avoir des erreurs au niveau de votre CV, surtout lorsque ça concerne un outil, puisque ça peut juste, vous ne faites pas attention, mais ça se peut parfois le Word qui fait la correction automatique. Du coup, vous notez un logiciel et par la suite, lui, il change le nom. Par exemple, pour des API, vous notez Postman et ça se peut qu'il va changer le OAA. Et du coup, ce n'est pas le même nom. Et ça, ce n'est pas très crédible. Auprès d'un recruteur, on dit que vous n'avez pas bien noté le nom du logiciel. On a des doutes si vous avez déjà utilisé l'outil. Du coup, pour résumer, déjà, préparez votre profil. Être capable à répondre à des questions RH et questions techniques. Par la suite, préparez votre CV. Par la suite, il suffit juste de chercher les offres d'emploi. Si, par exemple, vous êtes limité à une région, essayez de chercher au niveau de la région et envoyez votre CV au maximum à tous les offres et même de contacter les recruteurs via LinkedIn pour mentionner que vous êtes intéressé et que vous voulez avoir un poste. Et envoyez directement votre personne à la personne. Vous allez trouver sur LinkedIn, par exemple, l'annonce et vous allez avoir le nom de la personne qui a fait cette annonce. Du coup, vous pouvez même directement de rentrer en communication avec la personne via LinkedIn et vous pouvez l'envoyer votre CV directement. Et lors du passage de l'entretien, essayez d'argumenter, de donner toutes vos chances pour avoir ce poste. De mentionner comme quoi vous êtes intéressé, c'est quelque chose qui vous motive. Ce n'est pas juste que vous n'avez rien trouvé et c'est pour cela que vous allez passer au test logiciel parce que ça se peut que la société, aussi pour eux, ils ont des calculs, ils ne vont pas vous passer des périodes de formation, d'accompagnement, des personnes qui se chargent pour vous accompagner, pour vous monter en compétence et par la suite, vous allez changer vers votre carrière, du coup, vers votre domaine initial. Vous devez rassurer le client, le recruteur et le client final que vraiment, c'est votre choix et c'est là où vous voulez faire la carrière et vous allez rester dans le domaine du test logiciel. Lorsque vous passez votre premier entretien avec l'ERH, il vous reste de bien argumenter au niveau du test. La majorité des cas, ce ne sont pas des tests trop techniques mais ça se peut qu'ils vont vous demander si vous savez de quoi il s'agit, SQL, est-ce que vous savez un petit peu les bases de données, si la société travaille avec le DevOps, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Tout ça, vous devez juste prendre votre temps, noter toutes les définitions que vous voyez qui sont très utiles pour vous, passez déjà des entretiens pour savoir de quoi il s'agit, sûrement après le passage des entretiens, après un recul pour savoir les fautes que vous faites, c'est sûrement ça va finir par trouver un travail et normalement d'autres personnes ils ont trouvé, c'est sûrement vous aussi vous allez trouver, c'est question juste de temps, il faut faire une organisation, organiser votre recherche, est-ce que vous avez déjà pris toutes les connaissances pour passer en action ? Est-ce que vraiment vous avez des lacunes au niveau de la partie technique ou au niveau de la partie RH ? Travaillez votre entretien, travaillez déjà votre profil par des outils, par savoir tout ce qui est les bases, les fondamentaux du test logiciel et sûrement vous allez trouver un travail. C'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. pour aujourd'hui. Merci.